Générique Mais rassurez-vous, vous avez encore le temps de faire vos cadeaux, les grandes surfaces sont déjà prêtes, chocolat, décorations, jouets, tout est enfin prêt pour célébrer les fêtes de fin d'année. Et puis zoom en cette fin d'édition sur un voyage en autocar que nous avons fait, c'était lors d'une matinale, nous avons suivi un conducteur, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'étudiants prennent le car, mais aussi des travailleurs, reportage en fin de journal. Allez, on jette un oeil à votre météo de ce vendredi, mitigé, mais tout de même, on n'a pas à se plaindre pour une fin de mois d'octobre. Allez, avant de dérouler ce journal, place à notre traditionnelle image du jour. Ce soir, elle est consacrée au rallye d'Espagne, plus précisément le rallye de Catalogne qui débute demain jusqu'à dimanche. 15 spéciales au programme au départ de Salou. Alors, Sébastien Augier est déjà champion du monde des rallies WRC, mais il vit ce week-end le titre de champion du monde pour les constructeurs. Encore 6 points et la marque Volkswagen sera championne du monde. Ce matin, c'était grand nettoyage pour certains commerçants de Gap. En effet, beaucoup de magasins ont été inondés en raison des fortes pluies qui se sont abattues hier soir sur les Alpes du Sud. Des maisons ont également été touchées du côté de Thalard. On a mesuré plus d'un mètre d'eau dans certaines caves à Gap. Écoutez ces commerçants qui n'ont pas pu ouvrir ce matin à Gap. Donc en fait, la première grosse averse qu'il y a eu, il n'y a pas eu de souci. Les bouches d'égout ont bien évacué l'eau. Et il y a eu une deuxième grosse averse. Celle-là était un peu plus tard, vers 20h, 20h30. Et là, par contre, les bouches d'égout n'ont pas pu évacuer parce qu'elles se sont bouchées avec les feuilles et toutes les saletés qu'il y a dans la rue. Et donc, le niveau d'eau est monté très vite et toute la rue, tous les commerçants ont été inondés. Le problème, c'est qu'ici, c'est une cuvette. On récupère toute la flotte qui vient du haut de la ville. Et pareil, hier soir, ça venait du bouvard de la Libération. Donc tout ici, la place aux herbes, la rue Dr Roubeau, ça a descendu jusque-là. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a même la marque de l'eau ici. Ça venait jusque-là, donc 40-50 centimètres. Il y avait vraiment de la flotte partout. Tous les commerçants étaient inondés. D'ailleurs, à ce sujet, il y a eu une forte solidarité de la part et des habitants des immeubles et des commerçants. On était tous hier soir, dès la fin de l'orage, avec les raclettes et les balais, à enlever toute la flotte, remonter les fringues qui avaient subi des dommages. Avez-vous déjà acheté vos cadeaux de Noël ? Rassurez-vous, vous avez encore le temps, mais les grandes surfaces, les magasins de jouets notamment, sont déjà sur le qui-vive, le stock est rentré. Alors, quelles sont les tendances ? On ne sait pas encore, mais Olivier Milville s'est rendu sur place pour vous donner quelques indices. Vous ne rêvez pas, nous sommes bien fin octobre et nous pouvons déjà toucher les jouets de Noël. Pour ce magasin spécialisé de la zone de Tokoro, c'est le Grand Rush. Le gérant a doublé le stock, 60 000 références sont en rayon. Tout est prêt pour le Grand Rush de ce week-end. Le Rush, c'est nous, ça a déjà commencé, mais avec l'arrivée des produits qu'il faut mettre en rayon. Et ça, c'est un gros, gros boulot pour nous. C'est la préparation, c'est la mise en rayon, c'est tout l'étiquetage des produits au prix catalogue. C'est toute cette préparation, comme je disais, avant le Grand Rush des achats de Noël. Même écho du côté des grandes surfaces. Ici, on vient de recevoir 300 palettes de jouets, plus de 1500 références à mettre en rayon. D'ici vendredi matin, on a décuplé la surface de rayonnage. Dans la zone que vous voyez derrière moi, d'ici à demain matin, l'ouverture, on aura installé tout le jouet de Noël. Tous les catalogues, toutes les opérations jouées de Noël se préparent à ce moment-là. La marchandise arrive au début du mois d'octobre et on l'installe à la fin du mois d'octobre pour que les gens puissent échelonner leurs achats. On voit sur les rayons qu'on a déjà installés, que ce soit le premier âge ou le rayon qu'on a derrière moi là-bas, on voit déjà qu'il y a des rotations, y compris des produits à forte valeur. Les vacances de Toussaint servent donc de tremplin pour les vendeurs de jouets. Pour les parents, c'est un moyen de repérer ou de demander des conseils en toute tranquillité. Abbé Bominable avec Thomas, voilà. C'est celui-là qu'elle voulait, avec le garçon. En fait, c'est la même poupée, toute seule. C'est un moment comme un autre. Il y a surtout, il n'y a pas beaucoup de monde et la chance qu'ils aient trouvé un petit peu leur liste pour le Père Noël. Donc, ça peut être un bon moment, avoir le choix et les conseils. Les tendances, on les connaît. Pour la petite fille, c'est encore Monster High, la poupée un peu bizarre, que certains adultes trouvent bizarre. Et puis bon, pour le garçon, il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de séries. Là, on est devant un rayon qui fait rêver les garçons, surtout dans notre région qui est quand même un peu agricole, où on a du tracteur. Bref, vous l'aurez compris, ces tendances de faire ces cadeaux de Noël dès fin octobre, on risque en plus de déclencher quelques sourires de satisfaction à nos enfants. Beaucoup de riverains se plaignent, mais il semblerait que les nuisances sonores aient tendance à baisser depuis une dizaine d'années du côté de l'aérodrome de Gap Talard. En tout cas, c'est ce que nous déclarait ce midi le président de la Comcom de Talard-Barcyonette. Ce midi, sur l'antenne de DC Radio, Rémi Costorier était au micro de Jean-Marc Pastron. Tous les acteurs ont fait d'énormes efforts en matière de bruit et de limitation de bruit, tant en matière d'équipement des matériels, des avions, etc. Et je crois que dans ce sens-là et dans cette orientation-là, il y a sûrement des possibilités à trouver des raisons et des aspects techniques qui permettent de limiter les nuisances. Le développement économique, il faut aussi le dire, et je crois qu'il faut avoir la vérité, dire la réalité des choses, tout bon nombre d'activités, dont les activités économiques, génèrent quelquefois quelques nuisances. Mais la notion de nuisance peut être évaluée de façon différente en fonction des personnes. C'est historique. Dans les Alpes-du-Sud, le premier conseil communautaire aura lieu demain à Gap à 18h30. Les maires de Gap, Lafraissinouse et Pélotier vont se réunir pour acter la communauté d'agglomération de Gap. Alors, selon toute vraisemblance, le maire de Gap, Roger Didier, devrait être élu président de cette communauté d'agglomération. Il devrait y avoir 7 vice-présidents, dont les maires de Pélotier et de Lafraissinouse. Vote d'approbation le 12 décembre prochain pour le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Une réunion se tenait ce matin à Gap. On a appris qu'une commission d'enquête a émis 8 points de réserve sur le premier G rendu par les 77 représentants des communes. Tout a donc été corrigé et revu par le SCOT qui présentera donc un nouveau dossier le 12 décembre prochain. Écoutez Maurice Ricard, président du SCOT et maire de Sigoyer, qui se veut rassurant. Nous avons essayé de répondre sur tous les thèmes. Je rappelle que le SCOT doit concilier toutes sortes de points de vue. L'exigence de l'État quant à la définition d'une trame verte et bleue, le développement économique qui est voulu par l'ensemble de la population. Et donc nous avons, avant l'arrêt du SCOT, travaillé sur ces thèmes et nous continuons de travailler sur tous ces thèmes. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. La trame verte et bleue, elle est nécessaire et elle ne doit pas gêner le développement économique du territoire et elle ne le gênera pas. En tout cas, vous êtes très confiant pour l'approbation le 12 décembre ? Je suis confiant parce que nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait un SCOT pour le territoire Gapensé et un projet porté par l'ensemble des élus. Allez, voyage en bus, maintenant pour clore cette édition avec Vincent Jacob. Nous avons suivi une tournée matinale d'un autocar au départ de Gap et en direction de Thalard. Vous allez voir qu'il y a de nombreux jeunes, des étudiants mais aussi des travailleurs qui empruntent l'autobus. Beaucoup de parcours sont proposés par Haute-Alpancard. Reportage de Clara Lossis. Il est 6h30 le matin lorsque Vincent Jacob prend la route vers la Sauls pour vous amener à Gap. Et tous les matins, il y a du monde sur les lignes régulières 05 Voyageurs. Des étudiants en grande partie mais aussi des travailleurs qui optent pour le car plutôt que la voiture. C'est en effet plus pratique et plus économique car de nombreux tarifs préférentiels et abonnements sont prévus pour chaque situation. Tout le monde peut donc y trouver son bonheur comme nous l'explique Caroline, opératrice à 05 Voyageurs. Il y a plusieurs formules très intéressantes. Donc le prix d'un ticket peut aller de 1 à 3 euros suivant la carte d'abonnement que vous avez chez nous. Pour les personnes qui prennent très régulièrement le car, il est très intéressant d'acheter une carte à l'année qui s'appelle la carte 05 Mobilité. Suivant après votre âge ou votre situation, on peut la décliner sous différentes formes. Ainsi avec cette carte, pour avoir la carte, il suffit de venir avec des pièces justificatives, une photo. Ça vous permet ensuite d'avoir des tarifs plus intéressants de 1 à 2 euros. Vous avez également accès à des formules d'abonnement qui vont donc de 15 euros l'abonnement hebdomadaire à 40 euros l'abonnement mensuel. Les trajets sont organisés en fonction des demandes. Plusieurs cars se suivent le matin pour relier le plus de villes possibles à Gap. Mais le petit plus, ce sont les SRD. Il y a des possibilités de services réguliers à la demande qui sont déclenchés 36 heures au préalable chez 05 Voyageurs par tout type d'usagers ou de passagers. Tous les matins, les cars s'acheminent de Cisteron ou encore de la Sols vers Gap. Arrivé en ville à 8 heures, terminus, tout le monde descend. C'est le moment de vérifier que rien n'a été oublié dans les rangées. En route maintenant pour le dépôt dans la zone artisanale de la justice où les cars sont révisés et nettoyés avant de repartir pour le prochain service. Et ça donne envie de prendre le bus. L'actualité d'ici continue sur dici.fm et sur dici.télé. Excellente soirée en notre compagnie.